bonjour et bienvenue sur automoto pour essayer le honda forza 750 le plus puissant des forzas qui exploitent le châssis et le moteur du fameux honda xadv mais là il s'agit d'un modèle 2021 donc on profite d'une nouvelle évolution du moteur qui fait 58 chevaux pour 69 newton mètres de couple donc on retrouve le cadre de l'xadv qui a été allégé il fait trois kilos de moins qu'un xadv ce nouveau forza 750 les suspensions la partie cycle a été entièrement revue donc on a une fourche inversée de 41 mm mais elle n'est pas réglable sur le forza on a les mêmes freins avec étriers à fixation radial nissine deux disques abs bien sûr donc le bras aussi en aluminium est spécifique à ce modèle et comme vous pouvez le voir on a une transmission par chaîne comme sur le xadv avec une protection chaîne ici donc c'est pas mal de protéger la chaîne mais c'est pas forcément très pratique pour pouvoir l'agresser là voyez la boîte à double embrayage et six rapports là on voit l'amortisseur arrière réglable en pré contrainte sur dix positions alors il est beaucoup plus bas qu'un xadv ce forza ce qui est normal il est trois centimètres plus bas en garde au sol on a beaucoup moins de débattements de suspension et la selle est également trois centimètres plus basse l'espace passager est assez large avec des poignées de maintien qui sont plutôt bien dessinées là les calepiers antidérapant en aluminium alors le coffre offre un litre de plus que celui du xadv il est très profond donc on peut loger un casque intégral mais il n'est pas très large et pas très long donc c'est quand même assez limité comme usage si vous avez un gros modulable avec un kit bluetooth justement ça aura du mal à rentrer on a une petite prise usb c alors c'est quand même pas très pratique une prise sous la selle mais bon on aurait préféré l'avoir au tableau de bord on a toujours ce tunnel central très imposant donc on dispose d'un équipement très riche sur ce forza de série donc on a une clé main libre déjà pour commencer un écran tft couleur de 5 pouces cette instrumentation dispose d'un kit bluetooth qui permet de communiquer avec les données de son smartphone et donc on a un système de navigation c'est google maps on a également un système de commandes vocales le guidon est beaucoup plus étroit que celui du xadv les rétros en revanche sont assez large il se replie uniquement dans ce sens là vous pouvez voir qu'on peut régler ici les commandes même chose de l'autre côté donc on a un mode automatique mode manuel ça c'est pour le démarrage le mode neutre donc on a un anti patinage paramétrable différents modes de conduite donc voyez rain user sport standard là les gâchettes pour passer les rapports manuellement ici le frein de parking qui a été mis en hauteur pour dégager un petit espace de rangement ici voyez alors là c'est dommage on n'a pas de prise de branchement à l'intérieur c'est en accessoires la trappe à carburant le réservoir propose 13,2 litres de capacité c'est un peu court l'éclairage est entièrement à l'aide à l'arrière comme à l'avant on a les clignotants intégrés comme ça en dessous ça fait penser au t max il ya à la fois des aires de t max sur ce forza 750 et de bmw 650 gt je trouve le pare brise est assez haut mais pas réglable malheureusement et je dirais qu'il reste plus qu'à prendre la route allez on démarre donc là j'appuie sur des hop j'ai enclenché la première c'est parti donc je me suis mis en mode standard mais je vais peut-être me mettre en mode rain ce sera plus utile on va les tiens on va les par là donc en mode rain le passage des rapports va être spécifique va passer les rapports plus tôt alors qu'en mode sport à l'inverse la boîte va retarder le passage des rapports pour exploiter les hauts régimes on est dans les petites rues de montpellier c'est bien 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 humide allez là on va se faufiler alors regardez les rétros là ça me gêne un peu pour passer bonjour messieurs hop c'est gentil ça merci hop là on passe ou lololol alors il fait 235 kg on sent le moteur bicylindre légèrement vibrer mais c'est pas désagréable au contraire ça donne de la vie donc là même en mode rain vous voyez j'ai du répondant c'est plus performant qu'un t max 1 t max 560 fait 47 chevaux et demi pour être juste dans la configuration à deux on prend les francs là il ya toujours des bons freins chez honda ça c'est vraiment plaisant j'ai vraiment du mal à me faire en clignotant là ils sont trop bas j'ai failli m'en mettre une et là voyez l'anti patinage m'a sauvé la mise ce que j'ai accéléré un peu fort sur une flèche blanche et voilà il ya tellement de couple et que ça a vraiment beaucoup de caractère au niveau mécanique ça a beaucoup plus de caractère qu'un t max maintenant encore une fois vous avez une chaîne donc il va falloir graisser cette chaîne et puis c'est moins doux à la réaccélération mais c'est sympa c'est plus vivant on va dire ça fait plus penser à une moto qu'à un scooter on a des petites vibrations dans le plancher mais encore une fois c'est pas gênant ça ça donne du caractère à la machine niveau de la position de conduite on est plutôt pas mal oui les genoux sont quand même assez éloignés du guidon donc les grands devraient pas être trop gênés par contre on a les jambes très écarté 1 à la pêche quand même et pourtant je suis comme au drain donc alors j'ai changé de mode tac on va se mettre en mode sport c'est plus réactif ça monte davantage dans les tours ah oui j'ai été juste corrupteur donc le mode manuel est un vrai mode manuel qui vous bloquent la vitesse ça c'est pas mal on sent que la boîte met un petit coup de gaz au rétrogradage c'est sympa ça ça renforce le côté sportif de cette transmission ouais on l'entendu là allez demi tour au niveau du rayon de braquage est à peu près équivalent aux xadv on a le même angle de chasse donc même si on a un centimètre d'empattement en moins il est un tout petit peu plus court il braque pareil donc là voyez je suis à 110 en stabilisé et vous m'entendez bien alors que j'ai la visière ouverte parce que le pare brise est bien très efficace il dévie bien l'air au dessus du casque bon je fais 1m77 mais c'est pas mal je suis bien protégé au niveau des jambes aussi et le véhicule est très stable vous voyez là j'ai voulu mettre mon clignotant j'ai appuyé sur le klaxon encore une fois décidément bon après quand c'est votre véhicule je pense que vous vous y habituez mais bon j'ai un tout petit peu de vibrations dans le plancher mais franchement c'est pas gênant c'est correct au niveau je dirais qu'au long cours elle vous donne pas trop le fessier la voyez typiquement ça fait une grosse demi-heure je suis sur autoroute et le véhicule protège vraiment bien dans l'impression d'être sur une sportive au gt donc au niveau de la consommation faut tabler sur 5 litres et en matière de tarif on est à 11650 euros donc c'est compétitif bien placé et surtout c'est un véhicule garanti 50 km est limité donc ça c'est quand même pas négligeable j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à aller lire l'article sur auto-moto.com et je vous dis à bientôt ciao et un immense merci à l'équipe du bellaroya pour son coup de main merci beaucoup super cool